de l'histoire de la France, mais c'était un homme qui a eu... Aïk Chahinian, bonjour. Vous êtes membre fondateur de l'association Gilets jaunes le mouvement. Alors le gouvernement français a appelé à ne pas manifester ce week-end par mesure de sécurité. Comment vous réagissez à cela ? Écoutez, l'ensemble des Gilets jaunes de toute la France vont de toute façon manifester samedi. On va continuer la mobilisation. Nous avons présenté en nom de notre mouvement les condoléances aux familles des victimes de Strasbourg. Cependant, nous sommes vraiment choqués par la manière dont le gouvernement se sert de cet événement tragique justement pour arrêter la mobilisation. Parce que pour nous, c'est quasiment de la manipulation en fait. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises en nom du peuple français que le peuple français subit, notamment sur son propre territoire par des morts. Et justement, le fait que le peuple reprenne un peu en main la gestion du pays fait partie des raisons pour lesquelles il faut continuer la mobilisation. Alors le président français, en début de semaine, a annoncé un certain nombre de mesures, hausse du SMIC, suppression de la CSG pour les retraites. Est-ce que ces mesures sont suffisantes selon vous ? En gros, c'est très insuffisant pour nous. Il y a aussi l'approche qui nous dérange. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on nous offre des cadeaux comme si l'État en fait offre un cadeau à la population. Mais cet argent, c'est l'argent de nous tous, du contribuable. Et justement, nous souhaitons continuer la mobilisation pour une raison très simple. C'est que nous opposons justement à la manière dont l'argent public est dépensé, les décisions qui sont prises. Et nous pensons qu'il y a des milliards et des centaines de milliards à trouver justement, faire des économies importantes, simplement en taxant là où il faut taxer et arrêter de culpabiliser les petits contribuables. Vous avez pour projet de présenter une liste pour les prochaines élections européennes. Dans quelle mesure ce projet est déjà concret aujourd'hui ? Alors, notre association est en train de se structurer. Nous avons près de 14 000 adhérents déjà. Donc, nous sommes en train de conclure tout ça. Nous souhaitons participer aux élections européennes pour plusieurs raisons, notamment le fait de ne pas laisser aux partis traditionnels le fait de faire finalement leur théâtre habituel. Boycotter les élections, ça ne va apporter rien du tout. Et on souhaite justement montrer que c'est possible de faire quelque chose d'exemplaire, à savoir que les élus européens des Gilets jaunes, en fait, ne vont pas voter au Parlement européen ceux qui les intéressent. Mais sur une plateforme, l'ensemble des citoyens vont voter et les représentants du peuple vont aller voter ce que le peuple a décidé. Alors, on sait que ça va demander beaucoup d'argent. En fait, c'est l'impression des bulletins de vote qui prend le plus grand budget. On va le faire, on va le faire. On va trouver des fonds, on va faire des appels à donations. Et je suis assez confiant parce que quand on voit aujourd'hui les milliers et les milliers de Français qui nous soutiennent, je suis sûr qu'on peut y aller.